Il y a des pressions, des pertes de personnes, etc. Oui, ces étapes de la vie font mal, mais elles te font grandir et te font devenir un homme, en fait. C'est pour ça que j'ai fait des combats récemment, c'est pour ça que je me la bute à la salle, etc. Parce que comme ça, j'ai du vécu, des expériences sur lesquelles je peux me baser pour m'affirmer en tant qu'homme, si tu veux. Si tu veux récupérer ton manuel offert, ma formation Instamatch pour se dire sur Instagram ou un coaching gratuit de 30 minutes avec moi, tous les liens sont dans la description. Ok, let's go, nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Gros, on dirait une intro de youtubeur qui fait du gaming. Écoute, je vais boire un petit coup et puis on est parti. Gros, si tu sais pas pourquoi j'ai le craint de chauve, va voir la vidéo qui est juste là, je vais t'expliquer. Je pense que pour les 5 prochaines vidéos, je vais faire des pré-shot comme ça où je vais prévenir directement les gens qui savent pas que je suis chauve. Pourquoi je suis chauve ? Bref, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, comment est-ce que je me suis rendu compte que je suis encore timide. Il faut que je te raconte une histoire qui me hante depuis plusieurs semaines, si tu veux. Pour que tu puisses tout comprendre depuis le début, il faut savoir que moi, je travaille dans une entreprise familiale. Donc c'est ma mère qui m'a... la directrice, si tu veux. Et puis, vu que j'allais pas à l'université parce qu'il y avait un pass obligatoire et que je voulais pas faire les cours à distance parce que c'est pas l'université quand t'es à distance, bah je voulais me mettre à 100% sur mon business, donc les vidéos YouTube, tout ça. Sauf que ma mère m'a dit, tu viens de travailler au magasin. Et du coup, je fais un petit peu partie de la direction et puis on me présente souvent des gens avec qui on travaille, donc des clients, des gros clients ou bien des fournisseurs. Là, typiquement, ma mère et mon grand-père étaient en réunion avec des personnes, donc c'est un grand groupe, si tu veux, des mecs qui pèsent assez. Et si tu veux, à la fin de cette conférence, ils m'ont appelé pour me présenter aux personnes. Alors tu vois, j'arrivais devant eux et j'étais vraiment en mode, ok, c'est des adultes, ils pèsent et j'étais quand même un peu paralysé, tu vois. Je pouvais pas me mettre en mode cool, j'étais vraiment en mode enfant face aux adultes qui savaient pas quoi dire, tu vois. Et il y a un des mecs, tu vois, qui était vraiment, ça se voit, le gars, il pesait, genre, niveau social, genre, il était excellent, le mec. Le mec, il me regarde, il regarde ma mère, il dit, il a 10 000, lui, hein. Genre, oh, enculé, je suis là, tu vois. Et ça m'a foutu une claque et ça m'a mis... J'étais tellement énervé parce que, tu vois, j'aurais pu me dire un truc en mode, ouais, c'était bien, vous avez parlé de quoi, etc. J'aurais pu parler de ça, mais j'étais paralysé et c'est vraiment comme s'il y avait une force entre moi, l'enfant et puis l'adulte qui est encore là-haut. Et tu vois, c'est là que je me rends compte qu'à 19 ans, je suis pas encore un adulte, tu vois, je suis un adolescent qui a bien grandi, mais je suis pas encore un adulte. Je pense que ça viendra autour des 20-30 ans, quand j'aurai assez d'expérience pour m'affirmer en tant qu'homme, tu vois. En tant que mec qui a vécu des choses, qui est passé à travers des étapes qui sont plus difficiles, des dépressions, des pertes de personnes, etc. Oui, ces étapes de la vie font mal, mais elles te font grandir et elles te font devenir un homme, en fait. C'est pour ça que j'ai fait des combats récemment, c'est pour ça que je me la bute à la salle, etc. Parce que comme ça, j'ai du vécu, des expériences sur lesquelles je peux me baser pour m'affirmer en tant qu'homme, si tu veux. Mais à part ça, juste après, dans la journée, après ce moment où j'étais timide, je suis allé au garage parce que j'avais un problème avec ma moto. Et en fait, je suis arrivé et je connaissais pas le garagiste du tout, hein. Je connaissais le mec qui tenait le garage, mais je connaissais pas le mécano. Et j'arrivais au mécano et puis directement, je tutoie, je suis là. Et oui, petit tip, c'est pour être essentiellement à l'aise avec tout le monde, mais tu toies. Quand t'es dans le domaine du travail ou les chantiers, les mécanos, tout ça, tu toies. Genre, salut, tu vas bien ? Genre, t'arrives, tu fais, salut, tu vas bien ? Et automatiquement, il n'y a plus cette gêne de savoir s'il faut vouvoyer ou tutoyer. Ça m'est arrivé à la piscine aussi, où il y avait un maître nageur qui passe à côté de moi et puis je voulais savoir à combien était la température de l'eau, tu vois. Et je l'ai tutoyé directement et puis il n'y avait pas cette gêne en mode, tu dis vous, tu dis tu. Voilà, c'est un petit tip, comme ça, si tu regardes la vidéo comme ça, t'es bien. Personnellement, j'applique ça. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en anglais, tu vois, ils n'ont pas de vouvoiement ni tutoiement. Ils l'ont, mais c'est toujours you, c'est la même chose. Du coup, c'est comme s'il y avait une sorte de... c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. C'est beaucoup moins subtil qu'en français, où c'est vraiment vous, monsieur. En fait, tu te casses la tête avec tout le monde. Bref, c'est peut-être pour ça que les gens sont plus facilement sociables en Amérique et en Angleterre. Bref, on dérive pour répondre du sujet. Quand je suis arrivé chez SmithKanos, tu veux, toute cette gêne, en fait, j'ai pu me mettre dans cette sorte d'état de flow où je peux communiquer avec quelqu'un et puis échanger avec cette personne comme je veux, tu vois. Le problème, c'est que quand il y a une personne qui est vraiment imposante en face de moi, je n'ose pas, en fait, faire ça. Je n'ose pas me dire, ok, je suis légitime à me mettre en mode flow et puis à converser normalement. Je ne sais pas comment dire ça. Mais il y a des moments où les gens te mettent la pression et tu n'arrives pas à être naturellement comme tu aimerais, tu vois. Enfin bref, en fait, tu reviens dans l'état natif et tu n'arrives pas à avoir cette sorte de couverture que tu mets tout le temps en face de toi. Genre le mec qui te perd, c'est spécial. Je pense que tu m'as compris. J'espère, sinon c'est dommage. Enfin bref, c'est pour me dire que j'ai encore du job là-dessus et puis je pense que c'est encore ton cas. On est pareil tous les deux, je pense que si tu regardes jusque-là, je pense qu'on est pareil. Je te répète encore une fois, mais en fait, si tu regardes jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est-à-dire que dans les autres vidéos que tu regardais aussi assez tard, donc je fais partie de la famille, bref. Je fais partie de la famille, c'est excellent. J'aime beaucoup faire des vidéos. Là, je peux t'en enchaîner deux, trois parce que je suis vraiment inspiré. Le crunch-auve, mec. C'est un peu un moyen de m'affirmer en fait face au monde, tu vois. Je me dis, ok, j'ai pu... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je te parle d'un truc. Ce matin, je suis allé à la salle, mais avant d'aller à la salle, j'ai dû passer par la gare. Et dis-toi que je me sentais vraiment à poil face aux gens, tu vois. Genre, je n'arrivais pas à maintenir le high contact avec les gens. Je n'arrivais pas... Je me sentais vraiment vulnérable et c'est vraiment excellent. Je me sens vraiment moins bien et j'avais vraiment ce mot en tête. Je me disais, putain, il faut que je compense, il faut que je compense. Et quand je rentrais chez moi, je pensais à des moyens de faire de l'argent, tu vois. Parce que ça, vraiment, ça marche, tu vois. J'étais choqué. Autant quand je parlais devant la caméra, il y avait un petit impact. Moi, je me trouve un peu laid, tu vois. J'ai une couille sur le visage. En mode, je suis une couille, tu vois. Mais quand tu vas vraiment dans la rue, tu... T'es à découvrir. C'est comme si tu avais toutes tes idées qui étaient face au monde et que tu te faisais juger directement. Alors qu'en vrai, les gens qui ne t'ont jamais vu, en fait, ils s'en battent les couilles. Ils ne voient que cette version-là de toi. Par contre, les mecs qui t'ont déjà vu, ils disent, ok, c'est moche, quoi. Je n'ai pas encore une meuf qui m'a dit, ouais, c'est moche. On verra parce que demain, je vais au boulot, on va voir comment ça va être. Je vais faire un petit retour là-dessus, je pense directement aux petites vidéos, genre 3, 4, 5 minutes. Mais il faut que je t'en parle. Bref, je te souhaite une excellente journée. Moi, je vais continuer à être à fait sur ma timidité. Je vais apprendre à parler encore mieux, etc. Et elle est belle, quoi. Passe une bonne journée. C'était Thibaut. Ciao. Si tu veux récupérer ton manuel offert, ma formation Instamatch pour se dire sur Instagram ou un coaching gratuit de 30 minutes avec moi, tous les liens sont dans la description.